Bonjour à tous, aujourd'hui sur Autour du Tuto nous allons voir comment ajouter des boutons de partage vers les réseaux sociaux sur WordPress. Alors sur mon dernier blog d'iPhone, donc YouPam, je ne sais pas si vous l'avez vu, donc je vous invite à le visiter un petit peu et à laisser des commentaires, je vous mettrai un lien sous la vidéo sur le blog Autour du Tuto. En fait j'ai eu une petite remarque d'une personne, d'ailleurs j'avais complètement zappé, qui me disait, ben voilà, j'avais fait un bel article et en fait la personne me disait qu'il n'y avait pas de bouton pour partager sur les réseaux sociaux. Et là c'est vraiment une erreur, je ne sais pas, de débutant j'allais dire, oui parce qu'en fait, ben voilà, il faut savoir qu'un blog vit énormément par les réseaux sociaux. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché une petite extension qui me permette en fait d'intégrer un petit peu les derniers réseaux sociaux à la mode. Donc là j'ai en quelques clics mis donc Facebook, Twitter, Google+, et puis Pinterest. Pinterest, c'est un réseau social aussi où on partage un petit peu des images, des vidéos, et voilà, donc il y a beaucoup de monde dessus, et il ne faut pas hésiter à l'intégrer. Donc disons, je veux rentrer donc dans un article, par exemple je prends le dernier article que j'ai mis en date, donc Street Fighter vs Tekken, et ben en fait, en bas de mon article maintenant, vous allez pouvoir retrouver des boutons de partage. Alors qu'est-ce que j'ai utilisé comme extension ? Alors, on va aller sur un blog pour le tester, donc on va dans « Extensions ajoutées », et ici vous allez chercher « Share this ». Vous cliquez sur « Chercher parmi les extensions » comme d'habitude, et ben vous allez prendre le tout premier. Vous cliquez sur « Installer maintenant », ok. Vous allez voir que l'extension, elle est tout de même pas dégueu, parce qu'il y a pas mal d'options sur lesquelles vous allez pouvoir gratter. Voilà, donc ensuite vous allez dans le menu « Réglages », et vous avez donc un nouveau menu qui s'appelle « Share this ». Voilà, et ben là, en fait, vous allez arriver sur la page de réglage, c'est-à-dire que ici, on vous propose différents boutons. Donc là, vous en avez sept, après c'est à vous de voir un petit peu quel style vous voulez sur votre blog. Vous voyez, vous avez des gros boutons, vous avez des tout petits boutons, voilà, comme ça, avec le titre ou sans le titre, avec un compteur ou sans compteur. Voilà, vous voyez. Allez, on va dire qu'on veut enquiller le gros. Ensuite, en dessous, ben voilà, vous pouvez ajouter « Facebook Like » ou « Google Plus » ou machin et tout. Donc là, si vous laissez cocher, c'est « Prix ». Ensuite, vous avez donc l'effet, c'est-à-dire quand les gens vont partager. Alors, soit il reste sur votre blog et vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre, donc ça s'appelle le « Multipost ». Soit, quand vous allez prendre le classique, ça va, en fait, ouvrir dans ce style-là. Perso, je vous invite à le garder, à garder, en fait, le « Multipost », comme ça, ça vous garde les visiteurs sur votre blog. Ensuite, vous avez d'autres petites options, c'est-à-dire que là, vous pouvez réarranger un petit peu comme vous, vous souhaitez. Vous pouvez mettre « Facebook » à la fin, vous pouvez mettre « Pinterest » au début, vous pouvez aussi enlever, par exemple, « Cherzis ». Bon, là, si vous n'avez pas envie de partager avec le bouton « Cherzis », l'email, si vous n'en avez pas besoin, vous le virez, « LinkedIn ». Enfin bon, après, c'est à vous de voir un petit peu comme vous, vous souhaitez. Les options de « Twitter », donc là, je vous invite à rentrer, en fait, le compte de votre « Twitter ». Donc là, bon, en l'occurrence, je mettrai « Autour du tuto ». Alors pourquoi ? C'est parce qu'en fait, quand les gens vont cliquer sur le bouton de « Partage » sur « Twitter », vous allez automatiquement avoir à la fin le titre « Via », donc « Arrobase », en l'occurrence, là, « Autour du tuto ». Ça va automatiquement, en fait, mentionner votre compte. Donc là, au moins, vous allez pouvoir voir qui partage vos articles. Donc c'est un bon petit truc, là, voilà, ça vous prend deux secondes pour le paramétrer et aussi, pourquoi pas, le remettre au-dessous, ce qui va vous permettre d'avoir un email, en fait, à chaque fois qu'on vous suggère sur « Twitter », en fait, qu'on vous retweet. Ensuite, bon, là, après, c'est toutes les balises, machin, les HTML et tout. Donc là, après, si vous êtes débutant, je ne vous invite à rien gratter. Le truc, il est tout de même pas trop dégueulasse d'origine. Et vous pouvez aussi avoir, donc, gratuitement, en cliquant sur « Click here to register », un suivi, en fait, analytique. Voilà, vous allez pouvoir regarder un petit peu les graphiques, vous allez pouvoir voir un petit peu le nombre de clics que vous avez, enfin bon, tout ça. Ensuite, vous pouvez mettre aussi, donc, le bouton « Chargis » automatiquement sur les articles, ainsi que sur les pages. Vous pouvez mettre sur « Non », par exemple, si vous ne voulez pas le mettre sur les pages. Voilà. Ensuite, vous pouvez aussi ajouter, donc, vous voyez que l'extension, elle n'est tout de même pas dégueulasse, parce que, voilà, vous avez aussi « Overing bar », donc vous voyez qu'en fait, c'est cette barre aussi qui s'ajoute. Je ne l'ai pas mise, moi, mais je me demande si je ne vais quand même pas la mettre, parce que c'est tout de même bien pratique d'avoir la barre, et puis, en fait, elle se remarque beaucoup, je trouve. Donc, du coup, ça permet d'avoir un peu plus de retweet, de « J'aime » et tout le bazar. Ensuite, le « Share now », alors, ça, je n'ai pas fouiné ce que c'était. Après, bon, voilà, après, ça vous devra un petit peu ce que vous voulez en faire. Voilà. Donc, ensuite, vous cliquez sur « Update share this options ». Voilà, donc là, vos options ont été mis correctement à jour, et, ben, ensuite, vous regardez un petit peu sur votre blog l'effet que ça donne. Donc, vous voyez que, ben, là, j'ai des gros boutons qui se sont mis automatiquement, et, ben, ce n'est pas dégueu, quoi. Par exemple, si j'ai envie de tweeter, donc, je ne vais pas le prendre ici, je vais le prendre ici, en fait, sur mon blog, je vais cliquer sur « Tweet », je vais vous faire voir un petit peu ce que je vous parlais tout à l'heure. Quand on clique sur « Tweet », donc, j'ai ma connexion qui est un peu, voilà, un peu la ramasse, vous voyez qu'automatiquement, j'ai le petit truc via « Youpom ». Donc, « Youpom », c'est le nom du blog et c'est le nom du Twitter, qui s'est ajouté derrière le lien et l'article, le titre de l'article. Donc, voilà, Cherzis, une belle petite option, une belle petite extension avec énormément de paramètres, et, ben, voilà, ça vous permet d'avoir tout, 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 d'un seul coup, tous les bons réseaux sociaux, sans gratter forcément à votre blog. Donc, voilà, je vous invite à, pourquoi pas, partager d'autres extensions. N'hésitez pas, dans les commentaires, et puis, moi, je vous dis à bientôt sur « Autour du taux ». Sous-titrage ST' 501